Comme des domaines de reconnaissance, peut-être qu'ils sont des domaines d'intervention. Comment est-ce que vous vous sentez ? Où est-ce que vous vous sentez là-bas ? Des domaines de reconnaissance. Comme des SACPA, des SACUEPR, par exemple ? Ah oui, j'ai demandé si ce sont des domaines, des domaines d'intervention. Est-ce que ce sont les mêmes ou non ? Comme des domaines d'intervention. Oui, c'est ça. On les considère que c'est un domaine de leur part. Par exemple, les SACUEPR va reconnaître la thyrosine phosphorylée. Donc, on va permettre une interaction des deux protéines qui les possèdent. Les SACUEPR reconnaît la thyrosine phosphorylée. C'est vrai. Donc, elle est un domaine de SACUEPR, par exemple, elle est sur une protéine. Pareil pour la thyrosine phosphorylée, elle est sur une protéine. Donc, ça va permettre une interaction des deux protéines par terre. C'est clair ? On les appelle domaines d'interaction, domaines de reconnaissance, c'est la même chose. Encore. Vous voyez ? Sous-tout. Comme les six thyronyquinases, oui. Elles se phosphorylées. Par exemple, ici, un vrai six thyronyquinase. Ça, c'est son domaine catalytique. Elle a un domaine quinase. Si une thyrosine quinale, elle peut phosphoryler la portée de la thyrosine, puis l'extérieur avec elle, elle s'auto-phosphorylée. Donc, elle est activée par la phosphorylation par les SACUEPR, et ça peut être les deux ou les numéritaires de gens. Soit je n'en ai pas réussi à cette thyrosine quinase, ou là, par auto-phosphorylation, ça dépend des isophores. Parce que pour cette thyrosine quinale, on a un domaine, c'est exact 70. Encore. Est-ce qu'on peut faire un testicle un peu à l'intérieur de l'humain ? Est-ce qu'on peut faire un testicle un peu à l'intérieur de l'humain ? Ça fait un testicle un peu. Est-ce qu'on peut dénater un testicle un peu à l'humain ? Ce n'est pas actuellement. Est-ce qu'on pourra les repartir Batman ? Est-ce qu'il va se passer universalement à l'humain ? Kézikov, on peut le pouvoir jusqu'au plus haut d'humain ? Le couplage, ça c'est le signal, ensuite, la SRC, c'est le mot de bouquinage. Voilà, donc là, on a la première étape, c'est la utilisation de l'antigène sur son récepteur. Là, ce qu'il y a, on a un petit résumé des trois étapes. Donc, la première étape, si on est ensemble sur le schéma, vous allez avoir la fixation de l'antigène sur son récepteur. Il y a une étape, pourquoi pas ici dans ce schéma, on va en dire de l'antigène ensemble, c'est en fait l'activation du prospatase. Donc, la fixation du lit dans son son récepteur, amourit un changement de conformation, qui permet l'activation du prospatase d'antigène à l'antigène et à l'antigène à l'antigène au récepteur, et la CD45, cette CD45 va activer la SRC de thyrosine final par ? Déposte-horidation. Déposte-horidation, très bien, va. En déposte-horidant le résidu de thyrosine qui est déposte-horidation. Donc, c'est ce qui va permettre de démasquer le domaine de la SRC qui est en haut de l'antigène, ensuite, est-ce qu'elle fait ? Elle va permettre de la poste-horidation du type ? Étant. Étant. Une fois, c'est un petit lit d'aposcorulé. Qu'est-ce qu'il va se passer ensuite ? Voilà. Ces deux thyrosines d'aposcorulé vont constituer un CD45 pour une autre thyrosine kinase, qui n'est pas la SRC, mais qui est ? Psych. Psych-thyrosine kinase. Qu'est-ce qu'elle est la partie ? C'est la partie plus particulière de cette secteur. Étant. 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 qui vont ensuite permettre l'enclenchement des vols de scénalisation qui conduiront plus à la réponse cellulaire. On a commencé à parler de ces tyrosépinages, on a commencé à parler des SFC et des homicidages, ce sont des enzymes membralières, souvenez-vous, ancrées à l'embrale d'une manière compétente, qui a un domaine conservé, des H3, ensuite des H2, et un domaine d'actualité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au repos, c'est que ces tyrosépinages sont inactives. Pourquoi ? Parce que le domaine d'actualité a été masqué par la liaison d'une tyrosie phosphoridée à son domaine des H2, et il faut que les phosphoridations de cette tyrosée, c'est en fait l'action qui va éclater la CD45, une tyrosée prostratale, qui va permettre l'activation de cette tyrosée kinase. Est-ce que c'est clair ? C'est clair, on continue ? Claire, tout le monde ? Oui. Très bien. Alors on continue, alors c'est en fait ici, on va vous parler de cette CD45. L'alimentation du immunorecepteur par l'antigène pourcentre ce dernier dans les micro-domaines. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une redistribution. C'est-à-dire qu'il faut se reconcentrer dans le domaine qui est riche, en fait, en motivat, qui est riche, hein, que les phosphorescentrales, on pense en pensant qu'il y a ce qu'on appelle un micro-domain qui va être généré. Donc riche en kinase et celles, et on veut les coûts appliqués dans les premières étapes de signalisation, on pense avoir un micro-domain d'alimentation des scénalités en kinase et celles. Alors on peut regarder où il y a un tranchement des kinases de celles et des motifs vitales portées par les sociétés de signalisation des immunorecepteurs, ne suffit pas. Il y a un animal, ça, d'alimentation, qui tremble les motifs vitales de la SLC et de kinase, tout seul, ça ne suffit pas. En fait, ça ne suffit pas pour que ces derniers soient considérés par les premières, du tout, que la SLC et de kinase soit active. C'est ce qu'on vient de vous expliquer justement ici. Là, on va vous l'expliquer. Alors, dans la kinase, est-ce que c'est inactive ? Ici. Donc, dans la information très fermée. La théorose est consolidée du domaine de la cœur et liée au domaine des sachets. Et là, il y a un domaine de régulateur sur le corps bas. À compter du domaine de régulateur, il y a un domaine de régulateur, et il y a une scérosine phosphorylée. Et bien, ceci, c'est sur le domaine des sachets. Ça va permettre à la protéine de devenir en formation fermée. Alors, ici, l'immigration des immunorecepteurs entraîne une prospatase membranaire. La scénérale est simple. Donc, vous voyez, c'est une prospatase membranaire, la galabomane. L'immigration des immunorecepteurs entraîne un domaine de régulateur, et elle montre ainsi le domaine catalytique. Alors, l'éclinage, ça s'est activé en cible. Et puis, c'est l'éclinage de la vanité des cycles. Donc, regardez-nous un résumé. Quels sont les cycles de délice et de thyrosine de la cellule ? Elle a deux cycles. Vous savez ce que ça veut dire, cycle, n'est-ce pas ? Oui. Interférent. La première cycle, ce sont les motifs vitales. Les thyrosines des motifs vitales, elle va les exprimer. La deuxième cycle, ce sont les thyrosines des six thyrosines finales. Donc, elle a deux cycles seulement. Est-ce que vous comprenez ici ? En tout cas, on a écrit l'essentiel de l'individu. Mais là, c'est en fait elle qui est responsable des premiers états de l'activation. Par la suite, c'est pareil pour l'éclinage de la réaction de signalisation. Est-ce que vous comprenez ? Il y a l'idée au second-là, avec une bouddha. Précoce. Elle va consommer les motifs vitales. Ensuite, elle va consommer les cycles thyrosines finales. Tout simplement. C'est clair ? Maintenant, on va voir l'autre famille des thyrosines finales qui intervient en deuxième temps. Nous, là, c'est une idée. Celle qui intervient, c'est les essais thyrosines finales. La deuxième famille des thyrosines finales qui intervient, ce sont les cycles thyrosines finales. On poursuit. Alors, la famille des cycles thyrosines finales, ce composant des moments. Alors, la famille des thyrosines finales, c'est d'accord ? On a beaucoup. Mais en fait, les cycles thyrosines finales, c'est la zone. Et ainsi, peut-être, je suis liable à la famille, on verra, ça, soixante. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, la famille des cycles thyrosines finales qui intervient, la famille des cycles thyrosines finales, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Un pandèque de domaine unique, c'est en fait, il retrait des précontostiques, les arts 370. Un pandèque, il y a une pandèque, et tu as à l'où ? C'est quoi ? Tu n'as pas parlé de deux pandèques, n'est-ce pas ? Je ne vais pas parler de plus de personnes. Voilà. C'est un pandèque, un pandèque, on va mettre des autres choses. Là, c'est un pandèque de domaine, depuis le domaine catalytique. Donc, qu'est-ce qu'il faut se produire dans ces thyrosines ? Comment ? Qu'est-ce qu'il faut se produire ? C'est quoi dans le kinase ? Voilà. C'est une thyrosine kinase. Donc, c'est une thyrosine kinase. Donc, qui veut travailler sur cette thyrosine kinase. Donc, regardez. Je n'ai déjà pronté vous poser la question. Dherdi, c'est une thyrosine kinase. D'as-ce pas ? Dherdi, c'est une thyrosine kinase. Vous suivez ? Dherdi, j'aiχ Fort, j'ai été des tyrosine kinase. J'airopolis une thyrosine kinase. J'ai alwaysifié une thyrosine kinase. D'as-ce que là ? Il faut se produire une thyrosine. plus moi, il faut se produire une thyrosine. D'as-ce pas ? Il y a des pâturs une thyrosine. N'est-ce pas ? En fait, ce que vous avez déjà fait, je vous ai déjà fait le premier preuve. Je vous ai déjà fait le premier preuve, les filtros de l'alcool. Je vous ai déjà fait le premier preuve. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.